La réaction législative du fin décembre 2018, il était important après cette phase de latence qui nous a permis de réfléchir aux nouvelles orientations de la lutte, il était important pour le Front Citoyen Togo Debout d'inviter la citoyenneté togolais. Je veux parler des autres organisations de la société civile, je veux parler des partis politiques, je veux parler des citoyens, je veux parler de tous les togolais, d'inviter donc tous les togolais aujourd'hui à une rencontre citoyenne dont l'objectif est justement de réfléchir ensemble, donner la parole au peuple, donner la parole aux citoyens pour que les citoyens puissent dire ce qu'ils pensent de l'état de la nation, pour que les citoyens puissent dire quelles sont les orientations qu'ils estiment être nécessaires pour la réussite de la lutte, pour que nous puissions dire aussi ce que nous entendons par le changement. Pourquoi est-ce que nous passons maintenant à dire qu'il faut le changement de gouvernance, qu'il faut le changement de paradigme dans ce pays où nous connaissons la corruption, une justice instrumentalisée, une forte répression dans les territoires policières, une santé qui est malade, l'éducation qui est de la terre, etc. Et ensemble avec les citoyens togolais, nous avons également voulu réfléchir sur la question des élections locales. Nous avons dit qu'il n'était pas question d'aller à des élections législatives qui sanctionnaient une feuille de route de la CDAO en sachant que cette feuille de route a constamment été violée avec la complicité de la CDAO. Et donc, pour l'aboutissement de cette feuille de route de la CDAO, il n'était pas question que les partis politiques aillent avaliser ou légitimer ce qui s'était fait pour l'année. Mais pour les élections locales, les conseillers togolais togolaises estiment que la population togolaise, avec les partis politiques et les citoyens qui sont engagés, tout cela ont la possibilité d'aller à des élections locales, de gagner de grandes vies et ainsi de baliser le chemin vers les élections présidentielles et de l'éducation. Voilà donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui avec la population togolaise. Et notre espoir, c'est que cela nous constitue une première édition. Nous voulons, dans les semaines à venir, devoir faire en sorte que de façon périodique, la population togolaise puisse se retrouver quelque part, pour réfléchir, allumer, et de manière à l'éducation.